Dans le mode en ligne, il y aura des séminaires très serrés pour pouvoir boucler le programme d'ici la fin du mois de mai. Mais ne vous inquiétez pas, ce sont des cours qui sont compréhensibles et vous pouvez comprendre tout ce qu'on est en train de faire. Donc sans plus tarder, aujourd'hui, on va faire le cinquième séminaire qui parlera de kératocone, qui est un grand chapitre dans notre CEC. Et donc sans plus tarder, je passe la parole à notre ami, Dr. Houdé Lajmi, qui va nous parler d'épidémiologie et de physiopathologie du kératocone. Dr. Lajmi, à vous la parole. Merci, Dr. Boukéli. Donc on va commencer par le commencement, avec l'épidémiologie et la physiopathologie. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon, c'est parfait. Mais juste en plein écran. Je ne vais pas le mettre, moi je dis, à chaque fois que je passe en plein écran, les diapos m'a acheté à l'épidémi, donc il doit y aller à l'épidémi. Ok, l'épidémi, ça va. Oui, je pense que ce serait mieux. Donc le kératocone, comme vous savez, est une pathologie cornéenne dégénérative, non inflammatoire, elle est bilatérale et asymétrique, il va aboutir à un amincissement à une ectasie de la cornée. Et ceci va être responsable d'une baisse de l'acuité visuelle. La fréquence, elle est très variable et comme on va voir, l'éthiologie et la physiopathologie sont malheureusement incomplètement élucidées et ça va faire intervenir beaucoup de théories qui sont généralement intriquées. Alors sur le plan épidémiologique, la prévalence, elle est en effet variable selon les séries. Donc on peut avoir vraiment des prévalences qui sont très négligeables jusqu'à arriver dans l'épicentre de la maladie à des prévalences qui sont quand même relativement élevées à 2,3%. Et en fait, ça va dépendre des critères choisis pour la sélection de ces patients, mais également de la population. Et de plus en plus, on a des fréquences un peu plus élevées, surtout qu'on a de plus en plus des patients qui sont candidats à une chirurgie réfractive. Donc, plus de fréquences en Asie avec un épicentre au Moyen-Orient qui sera progéographiquement de l'épicentre de la myopie forte, donc en Chine et au Japon. Le sexe, c'est indifférent, donc on a généralement la même prévalence dans les deux sexes. L'âge, c'est une pathologie qui est généralement apparaît entre 20 et 30 ans, mais l'âge de survenue, ça c'est l'âge de la découverte, la survenue est en fait variable. Mais il faut retenir que la progression de cette pathologie, elle est très 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 dense à partir de l'âge de 30 ans. C'est une pathologie qui est bilatérale, mais elle peut être asymétrique. La progression, elle est également, elle peut être également asymétrique et les formes unilatérales sont extrêmement rares. Alors, le kératocone s'associe dans beaucoup de cas à certaines pathologies. Le plus connu, c'est le théra atopique. La conjonctivite allergique est la plus fréquente et on peut noter également une atopie générale, atitisme ou d'eczéma. Le kératocone s'associe également à des pathologies comme le floppy eyelid syndrome, qui correspond à des paupières relâchées avec un excès de tarses, une conjonctivite papillaire importante. Et on note ça essentiellement chez des sujets obèses qui dorment sur le ventre. Les pathologies associées peuvent également des maladies du tissu conjonctif. Et comme on va voir après, le kératocone s'associe à des anomalies du tissu conjonctif. Donc, il y a l'hyperlaxité légamentaire, le syndrome d'Eller-Bondos, d'Eller-Bondos, de Marfan, et l'association oriente vers une pathologie des protéines de la matrice extracellulaire, que ce soit le collagène ou les protéoblicales. L'association également est connue avec les maladies chromosomiques, telles que la trisomie 21, et surtout, lorsqu'il s'agit de formes compliquées, à savoir le kératocone aigu par les traumatismes cornéens. Les formes familiales représentent près de 40% des cas. On note une prévalence intéressante des formes infracliniques ou frustes chez des patients apparentés à des porteurs de kératocone. Et un risque relatif qui est d'autant plus important si on est apparenté à ces patients-là, notamment si le lien est du premier degré. Sur le plan physiopathologique, la pathogénie, comme je vous ai dit, elle est multifactorielle et elle est mal connue. Donc très très peu d'informations qui concernent l'histoire naturelle de la maladie. Et finalement, on est plutôt en train de traiter les conséquences de cette pathologie plutôt que son éthiologie. Alors, sur le plan histologique, il y a plusieurs modifications tissulaires au niveau de la cornée au cours du kératocone. Donc au niveau de l'épithélium cornéen, on va avoir un amincissement au niveau des couches moyennes et basales. Et à la fin, on va avoir un épithélium qui est assez amincé. La membrane basale également va être modifiée avec des ruptures en regard de l'interruption de la baumane, des irrégularités, des dépôts cosmophiles. Et on va voir ces conséquences-là sur le plan même clinique. L'élésion de la membrane de baumane, elle est très très fréquente, mais elle n'est pas pathogénonique. Donc on va avoir un aspect fibrière, des épaississements localisés, des picatures, des ruptures qui sont comblées par le tissu conjonctif ou par les cellules épithéliales. Et surtout des altérations stromales. Donc on va avoir un amincissement maximal au niveau de la zone centrale du cône et un problème d'ancrage des fibres. On va avoir une distribution inégale des fibres de collagène autour du sommet du cône, des problèmes d'adhérence interlamellaire, un glissement lamellaire au niveau du sommet du cône avec une réduction de la densité stromale en cellules. Donc on enquête aussi productrice de collagène. Les lésions de la membrane de desmètes et de l'endothéliocornée s'entardivent. Donc la desmètes, on va noter des ruptures essentiellement dans le kératoconégu. Et pour l'endothéliocornée, comme je vous ai dit, c'est à un stade évolué qu'on va avoir des cellules étirées, aplaties, avec des évaginations de la membrane cytoplasmique dans la membrane de desmètes. Alors quelles sont justement les théories qui peuvent expliquer ces modifications ? Donc vu qu'il y a une fréquence assez élevée de cas familiaux et de cas chez des apparentés de kératoconéguen, donc on a pensé à une théorie génétique. Plusieurs études ont essayé d'expliquer le mode de transmission qui serait autonomique dominant, à pénétrance variable. Et il y a plusieurs lociers, plusieurs gènes qui ont été identifiés. Mais le gène qui revient dans beaucoup de publications, c'est ce gène-là, donc le VSX1, qui est un gène qui ne code pas, curieusement, pour des produits cornéens, mais il code en fait pour la différenciation des cellules dopaminergiques rétiniennes qui sont responsables de l'intégration du message visuel, en l'occurrence des cellules bipolaires. Et on va voir l'intérêt. Il y a la théorie biochimique. En fait, au cours du kératoconéguen, il y a une activité accrue de métalloprotéinase. Ce sont les enzymes qui sont responsables de la destruction de protéines. Par contre, les inhibiteurs de ces protéines sont en effet diminués dans cette pathologie. On a noté également un fort taux d'oxydimitrique qui est responsable de l'activité accrue de ces métalloprotéinases. Et tous ces phénomènes seraient en rapport avec un stress oxydatif. Donc, l'augmentation des enzymes protéinitiques, la diminution de leurs inhibiteurs, explique pourquoi la couche des cellules basales est dégénérée, pourquoi on a des pertes de fibrilles stromales de collagène, pourquoi on a un amassissement cornéen, et pourquoi on a des problèmes d'adhésion inter-lamellaire. Avec ces modifications biochimiques, il y a l'intérêt également de l'inflammation et le stress oxydatif avec une dérégulation de l'expression des protéines de l'inflammation plutôt que des protéines cornéennes. Alors, justement, on incrimine pour ces phénomènes inflammatoires le stress oxydatif qui est expliqué par l'exposition au soleil. Donc, l'exposition aux UVB est responsable de la libération de radicaux libres d'oxygène et de la destruction de tissus cornéens et également par une carence en antioxydants. Mais également, les cytokines qui sont libérées par l'épithélium cornéen suite à ces phénomènes inflammatoires sont responsables d'une apoptose de kératocytes qui explique la diminution du nombre de kératocytes au niveau du stroma. La théorie biomécanique, qui en fait explique l'association entre le kératocone et tout ce qui est conjonctivite allergique, prépostule que le primoment vince de cette pathologie est un désordre biomécanique. Donc, on va avoir des cascades, une cascade de modifications biochimiques et histologiques vu que les microtraumatismes mineurs et répétés dans les conjonctivites allergiques, dans le floppy-highline syndrome, dans la trisomie 21, est responsable de la libération de facteurs pro-inflammatoires et par conséquent d'une apoptose cellulaire et de la production, de la diminution de la production de collagène. Donc, finalement, il y a une intrication entre les modifications chimiques et les agressions mécaniques qui vont aboutir à une perte de l'intégrité structurelle de la cornée et une augmentation de l'extensibilité, une réduction localisée de son élasticité au niveau de l'air du cône. Donc, ici, une modification de l'élasticité au niveau de la cornée est responsable de la protrusion dans la région, donc, de plus grandes faiblesses. Une autre théorie qui permet de regrouper un petit peu, donc, tout ça, on va revenir aux modifications génétiques et ce gène VSX1 qui aboutit, en fait, au dysfonctionnement des cellules bipolaires et, par conséquent, aboutit à une mauvaise régulation du processus d'hémétropisation. En fait, ce dérèglement de l'hémétropisation expliquerait aussi bien l'apparition d'une myopie axile que l'apparition du kératocone. Cette dysrégulation au niveau de la cornée est responsable de l'altération cornéenne par l'augmentation de l'activité des métalloprotéinaires et explique ainsi les altérations précoces au niveau de la membrane de Beaumann et tardives au niveau de la desmède et l'apparition du kératocone. Ce kératocone, au départ, est responsable d'anomalies, donc, apérométriques qui sont concordantes avec une acuité visuelle qui est correcte, mais, en fait, elle va être responsable d'une fatigue visuelle et d'une blépharite accommodative, laquelle est responsable, donc, des phénomènes de frottement oculaire chez ses patients et ses microtraumatismes qui vont encore plus augmenter les phénomènes inflammatoires et stimuler les métalloprotéinases et tout ceci sera, en effet, favorisé par les phénomènes allergiques et par certaines, donc, associations, comme dans le cas de la trisomie 21. Donc, en conclusion, finalement, comme on a vu, le kératocone est une pathologie multifactorielle. Je vous ai mis, donc, les principaux éléments épidémiologiques à retenir et, au final, on conclut que toutes ces théories qu'on a vues s'associent et interagissent pour donner ces modifications au niveau de la cornée. Et je vous remercie. Je vous remercie.